Lucille Bataille, bonjour. Vous êtes ergothérapeute pour le pacte de Seine-et-Marne. Quels sont les accidents domestiques les plus fréquents ? Ce sont les chutes à domicile. Au niveau des chutes, il y a une possibilité d'exemples concrets, de savoir comment les éviter ? Oui, il y a des exemples concrets. Ça va être par exemple la chute à la sortie de la baignoire ou à la sortie de la douche parce que le sol est glissant. Ou alors dans le salon parce qu'on va se prendre les pieds dans un tapis ou à cause d'un mauvais chaussage par exemple. Et du coup pour les éviter, il va falloir peut-être relever les éléments dangereux. Par exemple, une marche trop importante de la douche, essayer de la réduire. Ou alors un bac trop glissant en mettant un tapis antidérapant par exemple. Changer sa paire de chaussures ou ses chaussons. C'est plein de petites astuces. Alors il y a des petites astuces et des plus gros aménagements. Au niveau des aménagements, quel conseil donneriez-vous pour bien adapter son logement ? Alors il ne faut pas hésiter à faire appel à un ergothérapeute pour faire une évaluation parce que chaque personne est différente. Chaque environnement est différent. Donc il faut une évaluation globale d'un ergothérapeute. En lien avec un technicien, c'est encore mieux pour évaluer la faisabilité technique d'un projet. Établir un projet avec la personne. Et puis accompagner notamment les entreprises dans la réalisation des travaux pour une bonne adaptation du logement. Pour que ce soit adapté et sans danger pour la personne. Merci beaucoup Lucille Bataille. Je répète que vous êtes ergothérapeute pour le pacte de Seine-et-Marne. Merci. Merci.